Bonjour, je suis Guillaume Martineau et j'ai le plaisir de vous présenter dans ce tutoriel les nouveaux écrans tactiles qui équipent les écrans multifonctions ONIX et ION. Une fois de plus, Summinbird révolutionne le monde de l'électronique marine en incluant dans ses combinés multifonctions ONIX et ION un clavier et une dalle tactile multi-touch. Pour accéder à une fonction ou une page, il suffit de positionner sur l'index sur l'icône correspondante. Une fois la page affichée, vous pouvez effectuer vos différents réglages puis revenir au menu principal en appuyant sur le bouton home. Il est ainsi facile de faire défiler mes vues favorites à l'aide d'un seul doigt, venir sélectionner la vue cartographique. Une fois celle-ci lancée, je vais pouvoir zoomer à l'aide de deux doigts ou dézoomer en refermant mes doigts. Si je souhaite passer sur une autre vue, il me suffit de balayer l'écran ainsi pour venir choisir ma vue sondeur et ainsi repasser en mode plein écran sondeur. Si je souhaite retourner très rapidement au menu principal, il me suffit de passer les deux doigts sur l'écran. Vous pouvez bien sûr à tout moment utiliser le trackpad pour intervenir sur votre appareil. Venir sélectionner un moyen point, le valider, venir ensuite modifier son nom tout simplement à l'aide du clavier AZERTY tactile. Je viens ici taper par exemple rocher, puis enregistrer. Mon waypoint est modifié et je peux ainsi facilement retourner au menu global à l'aide du bouton maison. Comme vous pouvez le constater, l'arrivée de ces dalles tactiles dans les nouveaux combins Uminbird vous apportera un confort d'utilisation jamais égalé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada